Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect. La dernière fois on s'est arrêté après avoir parlé avec Sovereign, et on va tout de suite continuer en sortant de cette salle. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Donc pour récapituler un peu Sovereign, le vaisseau de Saren n'est rien d'autre qu'un masonneur. Les masonneurs sont ceux qui ont tué les protéines il y a 50.000 ans. Donc on va devoir en affronter un. Alors, est-ce qu'on en vendre déjà ? Voilà. Allez on rush. Il faut les contenir. Ah d'accord, c'est bien par là. Il y a comme je le pensais. Allez, on dépousse. Voilà. Les deux sont morts. Donc on peut continuer. Donc là c'est vers l'entrée du centre d'élevage. Attendez une petite seconde. Voilà, j'ai regardé le timer, j'avais pas démarré le chronomètre. Attendez. Voilà. Donc désolé. Allez on continue à faire une vidéo de 25 minutes un petit peu. vu qu'on arrive bientôt à la fin. Alors on doit aller détruire la tourelle, c'est vrai. Non, pas besoin d'aller là-bas. Donc finalement, Tali n'aura pas été euh... Non, pardon, pas Tali. Le Yara de Sony, elle ne nous aura pas été très utile. Du moins dans celui-ci. Après peut-être qu'elle nous suivra dans le prochain jeu. Voilà. Allez. Donc normalement on a tout ce qu'il faut. On a plein de munitions. Enfin, plein de modes de munitions. Parce que ça c'est bien dans le jeu. C'est pas en munitions que ça se passe, mais en mode de munitions. Enfin, non. Je surcharge pas, donc je dis n'importe quoi. Allez, go, on descend. Voilà. Alors le kit d'assistance. Plus deux de mes 10 kits. Nettoyez-moi tous ces gates et posez les charges. Bon d'accord. En fait, c'est les stalkers qui font ça, d'accord. Ok, de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligés d'aller là-bas. Charge posée. Tout le monde à terre. À terre ! Ok, il va y avoir un combat ici. C'est obligé. Allez, c'est avec un timer, c'est ça ? Faites-moi rien. Allo ? Oui, t'es-vous ? Le voilà, nice. Oui, t'es-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada la bombe est en place commandant on est tous prêts commandant vous me recevez la bombe est presque prête rejoignez le point de rendez-vous williams négatif commandant les quêtes nous ont coincé à la tour entier aérienne on s'en prend plein la gueule on sera jamais au point de rendez-vous à temps sortez les de là joker tout de suite négatif c'est trop dangereux vous ne pouvez pas prendre ce risque on les retient aussi longtemps qu'on ça va aller commandant il me faut quelques minutes pour finir d'armer la bombe allez les chercher et retrouvez-moi ici on va la tour allez allez et on prend garuche c'est tali je passe par la zone là bas brouillage est ce que c'est normal ça derrière est ce qu'il ya des guettes il y a des cro-cro, des cro-cro, des cro-gan lutte j'attaque le mauvais lutte j'lui attaquer je vais faire un peu n'importe quoi là sur le coup je vais pas vous mentir j'ai du mal à viser heureusement qu'il vise beaucoup moins alors il y a les toits entières il y a beaucoup de déplacements des renforts il faut faire vite ah les guettes attention Yonah on vient de repérer un transport de troupes qui se dirige vers votre position il est déjà là les guettes débarquent en masse sur la position vous pourrez les contenir ils sont trop nombreux je ne crois pas qu'on tiendra le choc jusqu'à votre arrivée j'active la bombe Alenko qu'est ce que vous faites je vais faire en sorte que la bombe explose quoi qu'il arrive c'est fait commandant allez chercher williams et fichez le camp d'ici négatif on pourra se débrouiller retournez chercher Alenko williams contactez joker et dites lui de nous retrouver sur la tour anti-aérienne oui commandant j'ai c'est la meilleure solution et vous le savez H désolé kaidan il fallait faire un choix quoi je comprends commandant je n'ai aucun regret voilà donc euh adieu notre cher kaidan sûrement il va sûrement mourir mais on sauvera Ashley et je te vengerai kaidan je te vengerai j'espère que le son est bon que la vidéo est belle c'est moi ou c'est Kyriei qui est contrôlé ? c'est moi ou c'est Kyriei qui est contrôlé ? ça rentre très belle diversion Gepard mais Gett était vraiment convaincu que les galariens étaient la véritable menace Mais c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne vais pas vous laisser détruire ce que j'ai accompli ici, vous ne pouvez pas comprendre les enjeux. Pourquoi faire sans, sans ? Rappelez-vous votre vision, je parle. Plus que quiconque vous savez, ceux dont les moissonneurs sont capables, on ne peut pas les arrêter. Ne vous enlisez pas dans une révolte futile. Ne sacrifiez pas tout au nom de liberté insignifiante. Les protéins ont essayé de se défendre et ils ont été détruits jusqu'au dernier. Des billions de morts. Mais s'ils s'étaient inclinés devant les envahisseurs, que serait-il advenu ? Peut-être les protéins existeraient-ils toujours. La soumission n'est-elle pas préférale à l'extinction ? Vous croyez vraiment que les moissonneurs nous laisseraient la vie s'ouvre ? Maintenant, vous voyez pourquoi je n'ai jamais soumis mon plan au conseil. Les êtres vivants que nous sommes sont commandés par leurs émotions plutôt que la logique. On se bat même si on sait qu'on a aucune chance. Mais en collaborant avec les moissonneurs, en nous rendant utiles. Imaginez le nombre de vies qu'on pourrait économiser. Quand j'ai compris cela, j'ai rejoint Sovereign. Même si j'étais conscient du... danger. J'espérais que ce centre pourrait me protéger. Vous avez peur que Sovereign vous influence ? Vous avez peur qu'il contrôle vos pensées ? J'ai étudié les effets de l'endoctrinement. Plus Sovereign exerce son contrôle, plus le sujet perd ses facultés. C'est ce qui me sauve. Sovereign a besoin que je trouve le canal. J'ai toujours toute ma tête pour l'instant. Mais le passage d'alliés à serviteurs peut être subtil. Je ne me laisserai pas faire. Et pourquoi les Guettes suivent-ils Sovereign ? Parce qu'ils le prennent pour une sorte de Dieu, le sommet de leur évolution. Mais la réaction de Sovereign est pour le moins parlante. Il se sent insulté. Sovereign n'a que faire de la pitoyable dévotion que lui offrent les Guettes. Ce sont des instruments, et leur foi n'y changera rien. Mais en tant qu'instrument, ils sont utiles. Ils vont survivre à la moisson. Pour être épargnés nous aussi, il faut donc faire la preuve de notre utilité. Il faut collaborer avec les moissonneurs. Dites-moi pourquoi Sovereign a besoin du canal. Dites-moi ce que c'est. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de les arrêter. Le canal est la clé de votre destruction et de mon salut. Sovereign a besoin de moi pour le trouver. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas été endoctriné. Sovereign vous manipule. Et vous ne le savez même pas. Vous êtes déjà à sa botte. Non. Sovereign a besoin de moi. Si je trouve le canal, il a promis de me laisser la vie sauve. C'est mon seul espoir. Ensemble, on peut arrêter Sovereign. Les moissonneurs ne sont pas invincibles. On peut les écraser. Je n'y crois plus, Shepard. On ne peut pas contester les visions. Les moissonneurs sont trop puissants pour s'en sortir le seul espoir. C'est de s'allier. Sovereign est une machine et il pense comme une machine. Si je fais mes preuves, je serai une ressource qu'il faudra ménager. Il n'y a pas d'autres conclusions logiques. Vous étiez un spectre. Vous aviez juré de défendre la galaxie. Et vous avez trahi votre parole pour sauver votre peau. Ce n'est pas pour moi que je fais ça. Vous ne comprenez pas. Sovereign sera victorieux. C'est inévitable. Ma décision est la seule valable si nous voulons survivre. Je forge une alliance entre les moissonneurs et nous. Entre les êtres vivants et les machines. Ce faisant, je sauverai plus de vies que la galaxie en a jamais portées. Mais vous voulez détruire mon œuvre. Vous voulez condamner notre civilisation tout entière à l'anéantissement. Pour cela, vous méritez de mourir. Est-ce qu'on va le tuer maintenant ? Ah, presque. Ferrer... ... ... ... ... ... ... ... Accrochez-vous ! Adieu, Kaidan. Vous n'êtes pas responsable, Williams. J'ai dû faire un choix. Désolée, commandant. Vous m'avez sauvé la vie et je vous en remercie. Mais Alenko était plus gradé que moi. C'est moi qui aurais dû mourir à sa place. Ashley, qu'est-ce que vous cherchez ? Vous pensez que devenir une martyr va réparer les fautes de votre grand-père ? Ça, c'est un coup bas. Ce qui est arrivé à votre grand-père est injuste, c'est vrai. Mais je ne veux pas perdre un bon soldat à cause de ça. Oui, commandant. Commandant, pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai eu une idée. Je crois que la balise dans la base de Saren est similaire à celle d'Eden Prime. Elle a peut-être ajouté des éléments manquants dans votre vision. Je peux vous aider à les assembler. Oui. Vous voulez joindre votre conscience à la mienne, c'est ça ? Allez-y. Détendez-vous, commandant. Contentez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable. Je n'aurais jamais pensé que ces images puissent être aussi nettes, aussi vivantes. Accordez-moi un instant pour me ressaisir. Vous êtes capable d'interpréter cette vision ? C'est un appel de détresse. Un message envoyé dans tout l'Empire Protéen, en guise d'avertissement contre les moissonneurs. Mais il est arrivé trop tard. Et le canal ? J'ai vu d'autres images. Des lieux. Des endroits que j'ai vus dans mes recherches. Ilos ! Le canal est sur Ilos ! Voilà pourquoi Saren cherchait le Relais Mu. C'est le seul moyen de se rendre sur Ilos. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé d'Ilos avant ? Le Relais Mu connecte des dizaines de systèmes et des centaines de planètes. Comment pouvais-je savoir que c'était Ilos qu'il cherchait ? Sans l'énigma, les images de votre vision étaient confuses. Je viens tout juste d'y reconnaître des paysages typiques d'Ilos. Il faut aller sur Ilos. Vous n'y pensez pas ? Le Relais Mu se trouve dans les systèmes Terminus. Les vaisseaux de l'Alliance ne sont pas les bienvenus là-bas, et les spectres non plus. Le canal est sur Ilos. C'est là que se rend Saren. Et j'ai bien l'intention d'être là-bas pour l'accueillir. Saren mobilisera toute sa flotte autour d'Ilos. Vous n'atteindrez jamais le sol sur renfort. Il faut prévenir le conseil pour qu'il mette une flotte à... Désolée. Le rite de communion est... épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos. Vous êtes sûre que ça vient du rite ? Moi, je me sens bien. Votre rôle dans la communion est passif. C'est à moi de pénétrer votre esprit pour m'immerger dans vos pensées. Ce genre de choses est plus difficile qu'il n'y paraît. Le subconscient humain résiste instinctivement à cette intrusion, commandant. Une forte personnalité comme la vôtre rend la tâche encore plus difficile. Il me faut juste un peu de temps pour m'en remettre. Nous avons terminé. Rompez. Commandant, il y a une balise de transmission dans le coin. Je peux me connecter si vous voulez prévenir le conseil. Au sujet de Sovereign. Établissez la connexion, Joker. Je dois les prévenir. Tout de suite, commandant. Pendant, Shepard, ravi d'apprendre que votre mission sur Virmir a été inspirée. Saren est déjà bien assez puissant sans une armée de Krogan sous ses ordres. Les Krogan auraient servi Sovereign. C'est un moissonneur. C'est ce qu'indiquait votre rapport, oui. Sovereign. Machine douée de raison. Véritable intelligence artificielle. Cette nouvelle est alarmante, si toutefois elle s'avère fondée. Sovereign est un moissonneur. Saren lui-même l'a avoué. Il joue avec vous, Shepard. Saren a toujours des contacts à la citadelle. Il a sans doute lu vos rapports précédents évoquant votre vision et les moissonneurs. Il est tout à fait possible que Saren use de désinformation pour vous déstabiliser. Nos propres services de renseignement n'ont jamais obtenu d'informations allant dans ce sens. Un jour ou l'autre, il faudra bien que vous me croyez sur parole, conseiller. Essayez d'envisager la situation selon notre perspective, commandant. Saren est un danger que nous pouvons évaluer. En revanche, pour le moment, les moissonneurs n'existent que dans votre vie. Nos décisions affectent des billions de vies. Nous ne pouvons pas agir sur les accusations d'une seule personne, même s'il s'agit d'un spectre. En tout cas, pas sans preuve tangible. C'est précisément pour les cas comme celui-ci, où le Conseil ne peut agir officiellement, que les spectres ont été créés. Vous avez carte blanche. Si vous pensez réellement que ce Vorenne constitue une menace, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour l'arrêter en même temps que sa reine. Bonne chance, commandant. De notre part à tous. Et voilà. Que devons-nous faire ? On doit se rendre sur Ilos. Je viens de faire mon rapport. Ils ont fumé. Je viens de faire mon rapport. Ne me dites pas qu'il faut que j'entende à la citadelle. Ah, je dois aller à la citadelle. Bon, on ira à la citadelle dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était Toastet pour l'injectif à l'acheter. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada